bonjour aujourd'hui je suis super contente j'ai reçu mon cadeau de noël et bien aujourd'hui c'est le les rois mages je les reçus un petit peu en retard mais c'est pas grave parce que ça valait vraiment le coup d'attendre je suis trop impatiente de de commencer à l'utiliser c'est une marque que j'ai découvert très récemment j'ai regardé plein de tutoriels par rapport à cette dame et j'ai vraiment adoré ça laisse une telle créativité une telle place à la créativité je me suis dit ah oui alors j'aimerais bien beaucoup avoir son matériel ses tampons ses papiers et j'espère que vous aussi vous allez aimer et j'ai hâte de commencer à les utiliser et je vous ferai part de mes avancées de mes progrès de mes créations et j'espère que vous aussi vous allez tomber amoureuse de cette marque et donc voilà je on va déballer ensemble le paquet je tourne la caméra alors on va ouvrir ensemble d'abord ce paquet qui contient les couleurs et donc la marque c'est dilusion en anglais je parle pas très bien l'anglais donc c'est d'illusion et c'est les peintures alors j'ai déjà plein de peintures mais j'ai trouvé que celles ci elles elles étaient plus plus légères moins opaques de dégrader et de mélange ensemble tout en laissant paraître aussi l'autre couleur qu'on venait d'utiliser donc voilà ici nous avons du cerise regardez cette belle couleur j'adore 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 j'ai hâte du bleu d'autres sortes de verts des verts différents il ya très peu de différence mais il y en a une si je les mets du plus clair au plus foncé on voit qu'il y en a quand même une comme aussi les bleus j'en a aussi et comme je suis fan de bleu j'ai pris un peu plus de bleu de différents bleus encore des verts du verre un peu du verre olive du jaune du rouge rose du orange des orangés des roses j'adore aussi le rose là des roses un rose fluo du violet encore du vert un du orange du beige or du je sais pas trop quoi du rouge beau une sorte de gris donc là nous avons déjà pas mal de couleurs alors je les ai pas toutes commandé mais il y en a déjà pas mal on va voir ce qu'il y a dans le deuxième paquet vous pouvez voir que chibi et bien elle est aussi de la partie parce qu'elle adore être là coucher avec moi quand je bricole je crée et donc elle est là aussi pour découvrir le paquet ça vous donne un peu le mal de mer à mon avis donc revenons au paquet coucou tibou net coucou tibou net coucou tibé bonjour ma tibou net voilà tibi on continue un peu plus l'ouverture du paquet alors ça ce sont des couvertures pour mettre des carnets à l'intérieur et ce sont des couvertures blanches que je vais pouvoir décorer à ma guise avec le matériel que vous allez voir donc déjà avec les peintures que je vous ai montré et avec les tampons que je vais vous montrer c'est aussi de la marque Ranger ici on a des tags des tags pour mettre dans le journal donc c'est vrai que c'est c'est assez épais pour pouvoir les utiliser avec la peinture, avec des sprays et avec toutes sortes de pochoirs de tampons donc ça c'est les tags couleur craft ça c'est un carnet que je vais pouvoir mettre dans l'une des couvertures quand je les aurais faites un autre carnet à l'intérieur on peut voir que les pages elles sont déjà pré-colorées pour accueillir le reste de nos créations là on a un premier une première planche avec des tampons donc c'est des tampons avec des champignons ici un autre carnet avec d'autres images des tags plutôt noires ici c'est des images c'est des images qui sont sur des sortes de canvas des sortes de tableaux et c'est des images imprimées donc elles sont un petit peu en 3D et je vais pouvoir les utiliser pour les mettre soit sur des tags soit dans les books ou soit dans le carnet que je vais vous montrer tout à l'heure ça c'est des autres tags un peu plus grands et ça c'est les mêmes qu'avant couleur craft ça c'est une couverture de carnet qui est déjà faite donc je vais pouvoir m'amuser à faire l'intérieur elle est splendide je la trouve tellement belle je vous montrerai ça au fur et à mesure de mon avancée il n'y aura pas les plastiques donc ça brillera peut-être un peu moins là c'est aussi une planche de tampons avec des visages des yeux et les planches elles sont elles sont grandes elles font 22 par 18 ce qui fait que les tampons sont d'une belle grandeur ce qui permet de les mettre en couleur et imaginez avec un tampon combien de fois je vais pouvoir les mettre en couleur avec des couleurs différentes je me réjouis je me réjouis donc là nous avions les visages là on a un visage et des corps un joli manteau wow un autre visage avec une autre sorte de manteau avec une robe des jambes alors j'imagine qu'on va pouvoir prendre un tampon d'une un autre tampon d'une autre ce qui fait encore d'autres manières de les composer là c'est des grandes fleurs encore des grandes fleurs des fleurs des fleurs une prairie et là c'est des formes à mon avis avec ça on peut aussi faire par exemple je sais pas j'imagine les cheveux des personnages ou des tentacules ou on va laisser libre l'imagination des feuilles les fonds marins là aussi ça peut faire la chevelure d'un personnage encore des formes des plus petites formes mais qui peuvent aussi être assez intéressantes à utiliser aussi encore des formes là ça va être intéressant aussi pour faire les fonds des papiers on va pouvoir colorer des fonds marins j'avais adoré celle des petits poissons là les petits bancs de poissons tout plein avec les grosses lèvres des feuillages encore des champignons un autre personnage qui avance qui marche un autre des autres personnages et vous voyez qu'on va pouvoir mettre celui-ci avec cette tête ou cette tête avec ce corps c'est vraiment à l'infini on peut très bien tamponner juste ça et puis mettre j'imagine ça par exemple pour faire la robe vraiment je me réjouis de laisser partir mon inventivité et ma créativité très loin encore un carnet inséré donc toujours à l'intérieur il est déjà prédessiné ça c'est pour ranger les choses pour avoir toujours à disposition au cas où je pars dans le train ou en voyage et que je veux créer pendant le trajet je peux mettre quelques couleurs à l'intérieur et le mettre dans le carnet là j'ai commandé aussi des pochoirs pour pouvoir faire des des fonds sur les papiers là c'en est un petit par contre ceux-ci ils sont assez grands ils font on va regarder 30 par 23 je vais pouvoir les utiliser sur une grande page ou par petits bouts voilà différentes formes formes un peu psychédéliques comme tout le reste d'ailleurs là aussi je pense aussi pour faire des bordures ou tout le tour de la feuille ou au milieu je verrai là c'est des feuilles autocollantes autoadhésives et il y a 24 dessins différents aussi à pouvoir coller directement sur les créations donc on a tout ça là ça brille un peu mais au fur et à mesure je vais les utiliser vous pourrez les voir un journal un journal créatif alors il faut que j'arrive à l'ouvrir voilà qui se compose comme ça donc ici une première partie où on peut mettre je pense les découpes mettre là dedans pour quand je vais me déplacer parce que je fais souvent des trajets en train et j'aime bien avoir quelque chose à faire dans le train même si je n'ai pas bien loin le plus loin ça dure peut-être deux heures mais quand même ça fait quand même deux heures aller-retour ça fait quatre heures donc en quatre heures on peut faire plein de choses et donc si j'ai déjà des découpes là-dedans je peux continuer sur les pages du carnet qui se compose comme ça on a toujours une feuille blanche et une feuille qui est déjà pré-dessinée pré-colorée les unes très différentes avec des super couleurs vous voyez les transparences dont je vous parlais on les voit très bien et elle les fait avec justement les couleurs que je vous ai montré tout à l'heure là avec des pochoirs des tampons on reconnaît voilà il est superbe vraiment je me réjouis trop en plus les pages elles sont assez épaisses ce que je vais pouvoir utiliser bien de la peinture et d'autres d'autres matières l'art de Diane Reveley pour celles qui savent parler l'anglais je vous le mets voilà c'est la dame qui crée cette collection là et puis c'est un livre en fait avec ses créations à elle en plus vous voyez on peut aussi faire avec des découpes dans les magazines et moi je suis à fond là-dedans j'adore aussi les magazines travailler avec les magazines je sens que je vais vraiment vraiment m'amuser voilà oh elle est chouchou celle-là ça c'est une découpe dans un magazine ce bout-là on dirait un chapeau ouais on dirait un chapeau qu'elle a transformé en robe j'adore les couleurs le rose le bleu j'aime beaucoup beaucoup ah ça aussi c'est dans un magazine je crois que j'ai trouvé de quoi nous amuser un petit moment et j'espère vraiment qu'au fur et à mesure que je vais créer vous allez me suivre et que vous allez aussi tomber amoureuse de cette collection que vous pourrez trouver dans ma boutique à sa.cartone.ch et que vous pouvez commander le matériel si vous ne le trouvez pas vous pouvez toujours m'envoyer un email et je vous le commande spécialement pour vous chez mon fournisseur parce que je ne peux pas avoir tout le matériel qu'elle a sur ma petite mini boutique mais volontiers je les commande pour vous sans problème alors à très bientôt pour commencer à utiliser tout ça c'est vrai que c'est un grand cadeau que je me suis fait mais voilà après je ne me fais pas d'autres cadeaux je suis très fan de tout ce qui est créatif donc c'est plutôt là que je mets mon argent plutôt que dans des dans des grandes tenues ou dans des grandes sorties au restaurant c'est plutôt dans les couleurs et dans la créativité alors à très très bientôt et je me réjouis de les utiliser avec vous très belle année à très bientôt et belle fête des rois au revoir